Musique Séverine a choisi la dérision face au cancer du sein dont elle a appris le diagnostic voici 4 ans. J'ai découvert très vite, j'étais déjà pas mal active sur les réseaux sociaux, d'autres femmes qui avaient vécu la maladie, aussi des jeunes femmes, dont Lily Saune qui a écrit La guerre des tétons, qui ne minimisait pas mais en parlait avec dérision. Et qui en plus en avait fait quelque chose, parce que par exemple elle avait écrit ces BD qui j'ai commandé. D'autres personnes étaient passées par là et que maintenant elles allaient bien, qu'elles avaient entrepris des choses à titre associatif ou autre, mais qu'elles avaient fait des choses, moi ça m'a donné en fait la pêche et je me suis dit je vais tourner ça en dérision. Ça permettait aussi de dédramatiser un petit peu avec mes enfants qui à l'époque avaient 12 et 14 ans. Donc on l'a appelé Crabvador. On l'a dessiné, enfin je l'ai dessiné, donc voilà la tête de, le masque de Darkvador avec les pattes de crabe. Je me rappelle mon fils quand je partais en chimio, ouais vas-y maman tu vas la voir le Crabvador et tout, faut lui faire sa fête. Les copines justement qui rivalisaient d'imagination et qui m'emmenaient des déguisements pour me faire rire. Je ne savais pas le déguisement que j'allais avoir, mais je me suis retrouvée avec une tête de cochon quand même sur la tête, avec un truc de rasta. Puis Séverine a monté une association, des gommes crabes, pour aider les malades après la fin de leur traitement. Pendant un an de soins ou plus parfois, notre vie en fait elle est rythmée, c'est pas nous qui gérons notre vie quasiment, elle est rythmée en fonction des traitements médicamenteux, de ce que nous disent les médecins, des examens. Et puis d'un coup ça se termine et on se retrouve là et qu'est-ce qu'on fait ? Je me suis rendue compte que dans l'après finalement, c'était pas si simple, qu'on était un petit peu lâchés. Et par le corps médical, ce qui est tout à fait normal, mais aussi par l'entourage qui a envie de passer à autre chose. Non, non c'est pas derrière moi, c'est un traumatisme, ça sera en moi tout le temps. C'est difficile de se reconstruire quand on a vécu la maladie. Et du coup, c'est pour ça qu'avec des gommes crabes, j'ai aussi moi envie maintenant d'aider toutes les personnes qui vont traverser cette étape et de leur montrer qu'il peut aussi y avoir de belles histoires de résilience. On n'a pas tous le tempérament de créer une entreprise, une association, d'écrire un bouquin après la maladie. La résilience, ça peut être des petites choses. Je vais être plus coquette, je vais prendre plus soin de moi, je vais plus écouter mon corps, je vais me mettre au sport. De tirer finalement une leçon de cette expérience. Des gommes crabes organise tous les ans, en partenariat avec le centre Léon Bérard de Lyon, le salon des K-Fighters. C'est un événement qui regroupe justement des hommes, des femmes qui ont été touchées par la maladie et qui ont voulu donner du sens à cette épreuve finalement, en en faisant quelque chose. Donc certaines ont créé une entreprise, certaines ont créé une association, il y en a d'autres qui ont écrit un bouquin, il y en a qui ont écrit une pièce de théâtre sur leur maladie. Mais voilà, le fil conducteur, c'est vraiment la résilience. Ça permet de se voir en vrai, de partager nos expériences et de donner de l'espoir en fait à toutes les personnes qui sont actuellement en soins, de leur montrer qu'il y a des choses positives qui peuvent arriver après. Après sa gestion de la maladie, ses projets menés à bien, quel conseil Séverine peut-elle donner ? C'est difficile de donner un conseil, parce que je crois qu'on est tous différents. Moi, effectivement, de le prendre un petit peu, pas avec humour, mais plutôt en dérision, ça m'a aidée. Mais c'est mon tempérament, je ne suis pas sûre que ça convienne à quelqu'un d'autre. Le conseil que j'ai envie de donner, je crois, c'est de trouver un exutoire en fait, pour ne pas garder tout ce qu'il y a en nous, en fait, la colère, toutes ces mauvaises choses qu'il y a en nous, de pouvoir les faire, la colère, la peur, de pouvoir les faire sortir d'une manière ou d'une autre. Que ça soit en chantant, en écrivant, en dansant, peu importe finalement. Sous-titrage Société Radio-Canada